Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois on avait fait ça, vous imaginez que vous posez la main sur un nuage, j'aime bien les nuages, et puis dans ce nuage, il y a toute votre source, la solution à tous vos problèmes, il y a toutes vos données, voilà, très bien, depuis vos premières respirations jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous avez appris, marcher, parler, écrire, vos études, ce qui a fait que vous êtes vous aujourd'hui, avec tout ce qui vous est arrivé de bien, tout ce qui va vous arriver de moins bien, et puis c'est tout ce qui vous a construit, donc il suffit juste de vous connecter à ce petit nuage, votre disque dur, et puis éventuellement observer les flux d'informations entre le nuage et votre main, les flux électriques, des flux chimiques, qui remontent comme ça, le long du bras, à votre esprit conscient, ou alors à votre esprit inconscient, il y a des choses qui restent conscientes, il y a des choses qui vont directement dans cet esprit inconscient, dans votre disque dur, sans passer par la phase de conscience, et puis il y a un tri qui se fait automatiquement, sans qu'on sache pourquoi, des choses qui sont conscientes, des choses inconscientes, un peu comme les rêves, il y a des rêves dont on se souvient, des rêves dont on ne se souvient pas, et puis ceux dont on ne se souvient pas, ils sont tout aussi importants que ceux dont on se souvient, et puis c'est un peu comme quand on regarde la mer, la surface de l'eau, ces derniers temps, la mer était très calme, on aurait presque dit, il y a la surface d'un lac, il n'y avait quasiment pas de vagues, et puis il y avait le soleil qui se reflétait sur la surface de l'eau, qui ne bougeait pas, ça donnait une lumière presque irréelle, et c'était très apaisant comme image, et pourtant, c'était facile de se dire que, sous cette surface, il y a toute une vie, aquatique, il y a des algues, des planctons, il y a des poissons, des coquillages, des crustacés, et puis il y a des poissons, plus ou moins grands, et puis que toute cette vie, on brouille, sur la surface de l'eau, on peut imaginer que, petit à petit, on vide l'eau, pour voir ce qui se passe en dessous, et puis à ce moment-là, c'est le bazar, parce qu'ils manquent tous d'eau, donc il s'agit dans tous les sens, alors ils cherchent d'eau, comme si nous, on cherchait de l'air, donc c'est pas très sympa pour eux, donc on se dépêche de remettre de l'eau, pour qu'ils trouvent leur tranquillité, qu'ils retrouvent leur espace vital, et puis du coup, on remet la surface de l'eau, calme, on dit que, les eaux dormantes, réfléchissent, réfléchissent, la surface du ciel, et puis on se dit que finalement, c'est mieux de regarder la surface, c'est plus apaisant, que d'aller chercher ce qui se passe en dessous, très bien, et donc il suffit d'observer la surface, la lumière, les couleurs, et se nourrir de cette lumière, se nourrir de cette couleur, cette couleur qui change, en fonction des moments de la journée, en fonction des jours, et se nourrir de le petit clapotis de l'eau, tout léger, c'est rafraîchissant, se nourrir de cette immobilité, tranquille, cette tranquillité, parce qu'on sait très bien que même si ça ne bouge pas, ce n'est pas immobile, se nourrir de cette tranquillité, et se nourrir de ces odeurs de mer, et à chaque respiration, on peut profiter de ces odeurs, il y a des gens qui font des kilomètres pour profiter de cette odeur, de cette lumière, de ces couleurs, de ce petit clapotis, de cette tranquillité, et vous vous remplissez de cette tranquillité, de ces images, finalement c'est là que tout prend vie, pour rentrer et sortir dans ces cycles de la vie, pour rentrer et sortir dans ces cycles de la vie, peu importe, c'est un peu comme le papillon de Chang Tzu, qui avait rêvé qu'il était un papillon, et en se réveillant, il ne savait pas si il était Chang Tzu qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou s'il était un papillon qui avait rêvé qu'il était Chang Tzu, une chance, et la chance c'est de savoir utiliser tout ce qui arrive, de s'en enrichir, de s'en renforcer, très bien, la chance c'est de faire quelque chose de beau, de tout ce qui nous arrive, on dit que le bonheur c'est pour les heureux, et les heureux quoi qu'il leur arrive, ils soient heureux, c'est cette capacité d'accueillir tout ce qui se passe, avec la même tranquillité que ces eaux du lac, ces eaux de la mer, qui réfléchissent le ciel, qui réfléchissent la lumière, qui réfléchissent le soleil, et vous pouvez vous nourrir de ce soleil, le faire rayonner en vous, comme un grand sourire intérieur, qui vous accompagne quoi qu'il arrive, et bien installer ce sourire intérieur, comme on installe une nouvelle application sur son téléphone, en sachant que c'est la bonne application qui va nous aider dans notre vie de tous les jours, et quand elle est installée, vous pouvez l'ouvrir, et observer, les effets de ce sourire intérieur, sur votre respiration, sur vos émotions, et sentir ce sourire intérieur rayonner en vous, comme un soleil intérieur, qui vous illumine, tout au fond de vous, et quand vous le souhaitez, vous pouvez laisser remonter ce petit nuage au-dessus de votre tête, c'est votre ange gardien, c'est votre lampe d'Aladdin, vous savez qu'à tout moment, vous pouvez vous contacter, à ce nuage, c'est votre ressource, c'est votre lampe d'Aladdin, c'est votre ange gardien, et il est là quand vous en avez besoin, pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin, quand vous le souhaitez, quand les circonstances s'y prêtent, et quand vous le souhaitez, vous pouvez prendre une grande respiration, commencer à bouger les mains, commencer à bouger les pieds, retrouver les sons de la pièce, retrouver les images de la pièce, voilà, et prendre une grande respiration, et bien vous étirer, comme si vous reveniez d'une grande sieste. Merci.